Salut, c'est Guillaume, je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Alexandre, tu occupes un job à plein temps, tu nous l'as dit, tu es auteur, tu partages au quotidien ta vie de papa auprès de ta communauté, tu es très investi dans ta vie de famille, on l'aura compris. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui de réussir à trouver un équilibre qui t'accomplit au mieux au regard de ce contexte protéiforme ou est-ce que tu as quand même ce sentiment d'être un peu tout le temps débordé, pris de coups, manqué de temps ? Je suis tout le temps un peu débordé, mais je crois que je le veux aussi. Non, mais je suis un hyperactif, je ne sais pas me reposer. Tu peux demander à Marianne, je ne suis jamais assis à rien faire, jamais, même en vacances. Pour moi, c'est que c'est une anomalie. Donc, si je ne suis pas en train de réfléchir au prochain livre, je suis en train d'un truc. Si je ne suis pas en train de faire un tableau Excel, je suis en train de m'occuper de jouer avec mes enfants, je suis toujours en train de faire quelque chose. Donc, je pense que c'est ma nature et que finalement, avoir mis l'activité, ça me convient bien. Tu n'as jamais de coup de moins bien là, justement, d'attendre un peu ? Si, ça m'arrive. Ça ne décroche pas ? Ça m'arrive, comme tout le monde, mais je rebondis assez rapidement. Et je pense que le sport et la course m'aident à trouver un équilibre. C'est un peu le ciment de tout ça. Tu vois, quand je vais courir, et je pense qu'on en reparlera, mais quand je vais courir, je ne pense plus à rien. Et c'est une heure ou huit. Je cours. Je transpire, je cours et je reviens et je peux passer à autre chose. C'est mes moments de coupure, la course, où vraiment, je ne pense à rien. Dans ton quotidien, tu trouves quelle place aujourd'hui ? Quelle place tu arrives à lui laisser ? Est-ce que tu sacralises ces moments-là ? Ah oui, si je ne cours pas. Moi, je fais 4-5 jours de sport par semaine. Il y a de la course à chaque fois dedans. Et si j'ai une semaine où je ne cours pas, non, c'est problématique pour moi. Comment tu fais pour l'organiser ? C'est plutôt le matin, le soir ? Midi en télétravail. Et week-end avec les enfants. Est-ce que tu as des conseils pour réussir à l'intégrer aussi à ta vie de famille, pour préserver l'équipe ? Je sais que parfois, tu partages avec tes enfants notamment. Oui, on me pose beaucoup la question. Déjà, je pense que quand on a la volonté réelle, on trouve toujours un peu de temps. On se donne beaucoup d'excuses pour ne pas faire du sport. Après, je ne suis pas dans la situation de chacun, donc je sais que ça peut être compliqué. Mais je pense que si on a la réelle volonté, et puis surtout une fois qu'on a commencé et qu'on mesure les bénéfices, ils sont tellement énormes en fait que voilà. Ouais, bah typiquement, moi j'ai beaucoup de jeunes parents qui me disent « Oui, mais moi, comment faire avec mes enfants et tout ? » Bah, tu prends la poussette. Et tu n'as pas besoin d'avoir une poussette de compète. Alors aujourd'hui, j'ai la chance, Sibex m'a envoyé une super poussette de compète. Mais ça fait cinq ans que je cours avec la yo-yo, qui est quand même une poussette de ville avec des toutes petits trous. Et ça ne m'a jamais empêché de courir. Et je cours avec ma fille depuis qu'elle est née. Donc maintenant, c'est plus Swan un peu qui a pris le relais. Et tous les week-ends, je cours avec mes enfants. parce que moi, ça me fait courir, parce que je leur partage ma passion de la course, parce que eux, ça les fait prendre l'air. Et je peux te dire, le nombre de siestes que je leur ai fait faire en courant, c'est inimaginable. Très efficace. C'est super efficace. Et aujourd'hui, alors Swan ne fait plus trop la sieste quand je cours. Il adore ça. Il adore ça. Il prend sa petite compote, son petit truc. Et puis du coup, il voit, et je cours dans la nature en bord de Marne là. Il regarde les bateaux, il regarde les arbres, les trucs. Puis on discute ensemble. Ça nous fait un moment père-fils. Et puis avant, père-fils. J'ai vu dans une des vidéos, Harmony Mutuel, qui te posait la question de pourquoi tu cours, une question fondamentale. Je t'ai entendu dire que tu tenais à montrer l'exemple à tes enfants. C'est quoi l'envie ? Qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre ? Plein de choses. Plein de choses. Tu vois, ça va être... Déjà qu'en fait, que le sport, c'est bon pour la santé. C'est prouvé, tu vois, scientifiquement. Faire du sport, ça maintient en forme. C'est une chose toute bête. Et Ambre est vachement dans cette thématique de... Comment être en bonne santé, papa ? Tu vois, elle me dit... C'est des trucs qu'elle a 5 ans, donc elle commence à... Tu vois, la mort, tout ça. Donc elle me dit, je veux pas mourir jeune et tout. Donc tu vois, je veux lui dire, le fait de sport, en fait, ça te maintient en bonne santé plus longtemps. Tu vas vivre plus longtemps. Tu vois, moi, je leur dis, moi, je fais aussi du sport pour être là, avec vous le plus longtemps possible, en bonne santé, en forme, pour m'occuper de vous. Donc ça, c'est un truc vraiment un peu physique, physiologique. Après, ça va être les valeurs du sport, de dépassement de soi, de se dire, bah, en fait, de dépassement de soi et puis d'humilité. Et je pense qu'elle l'a vu quand j'ai fini le marathon, où j'étais vraiment dans un sale état. J'ai pas atteint mon objectif. Et tu vois, je lui ai dit, bah, en fait, l'important, tu vois, c'est de tout donner et de donner le meilleur de soi-même. Et si tu voulais être le premier et que t'es pas le premier, et si tu voulais faire tel temps et que tu le réalises pas, mais que t'as donné le meilleur de toi-même et que... Et bah, en fait, c'est le plus important, quoi. Et de ne pas abandonner. Si tu dois abandonner parce que... Musculairement, tu peux plus parce que... Mais, tu vois, d'aller jusqu'au bout de toi-même et la fierté qui en ressort, c'est d'être fier de soi. C'est dur d'être fier de soi aujourd'hui parce que, tu vois, les réseaux sociaux nous envoient tellement de choses, d'images, de gens parfaits, de trucs. Puis toi, tu te regardes dans la glace, t'as tes cernes, t'es éclaté, tes trucs. Dans le sport, je pense que tu peux trouver un système de récompense qui est très facile et tu peux progresser très vite. Notamment, si tu pars de rien. C'est dur de se mettre à la course à pied, je pense, quand t'as jamais vraiment couru ou quoi. Et c'est gratifiant ensuite. C'est super gratifiant. Tu te sens progresser. Tu vois, moi, je le vois quand je suis en prépa. Les fractionnés au début, tu fais un 10 fois 400, ça l'enfer, t'as mis du mal, le truc. À la fin de ma prépa, juste avant le semi, je pense, où j'étais vraiment un peu mon pic de forme, j'ai enchaîné, je faisais des 10 fois 800, j'ai fait un 20 fois 400, tu vois, j'étais même pas fatigué, quoi, limite. Et tu te rappelles, au sortir des fêtes de Noël, j'avais mangé comme un cochon. En plus, avant, on était en Namibie où j'avais essayé de courir, mais c'est quand même pas l'idéal. J'avais été malade tout le mois de novembre, truc. Donc, j'avais un état de forme vraiment pourrave. Et j'avais le semi et le marathon qui arrivait après. Donc là, je me suis dit, va falloir quand même te bouger un petit peu. Donc, je me rappelle très bien de ma première sortie de janvier. Une cata, une cata, j'étais en sur. J'avais dû faire 10 kilomètres, j'avais dû mettre... Au bout de ta vie. Au bout de ma vie, je crois que j'avais même fini en marchant tellement j'en pouvais plus. Deux mois plus tard, j'enchaînais, j'arrivais, je faisais un 20 fois 400, quoi. Donc, en fait, tu te... t'es content, quoi. T'es fier de toi, tu te dis, ça vaut le coup de ne pas lâcher. Ça vaut le coup de ne pas lâcher et puis tu le sens dans ton corps, tu te sens bien.